... Il n'y aura pas d'exposition universelle. En 1989, à Paris, le président de la République a tranché. Le maire de Paris y voit là une décision de sagesse. Seconde vague de sanctions après les manifestations de policiers il y a un mois. Nadine Jolie, qui dirige les policiers du métro, traduite devant un conseil de discipline. Il y a bien eu rencontre ce matin à Moscou entre l'allemand Helmut Kohl et Yuri Andropov. Dialogue de sourds entre les deux hommes, pas d'accord sur les euromissiles. Enfin, l'ouverture à Paris des jeux pour handicapés plusieurs milliers de participants et de spectateurs. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le président de la République a donc renoncé à son projet d'exposition universelle en 1989 à Paris. Dossier désormais classé, le Bureau international des expositions a aussitôt été averti de ce désistement français. C'est pourtant un projet auquel tenait beaucoup le chef de l'État qui voulait célébrer par la même occasion le deuxième centenaire de la Révolution française. Alors s'il y a renoncé, c'est en fait parce que Gilbert Trigano, chargé par lui d'une mission d'études et de réflexions, s'était heurté aux réticences du maire de Paris, Jacques Chirac, qui mettait en avant le coût financier du projet. Résultat donc, peu avant 13h dans notre journal d'antenne de midi, l'annonce par Michel Vauzel, porte-parole de l'Élysée du renoncement français. Malheureusement, ce projet, je viens de vous le dire, en lisant ce communiqué tout à l'heure, il s'est heurté à des positions, disons, changeantes de la part, mais finalement hostiles, de la part des élus responsables de Paris. Eh bien, dans une France décentralisée, et je réponds tout à fait maintenant à votre question, et décentralisée par la volonté du gouvernement actuel, Il est bien évident que ce que décide un maire dans une commune est important, et qu'en tout cas, le gouvernement entend le respecter. C'est le cas pour Paris, où les responsables parisiens viennent de prendre leur responsabilité. Alors on commençait à le percevoir dans les propos de Michel Vauzel, l'affaire allait très vite devenir politique. Max Gallo, porte-parole lui du gouvernement, fit savoir qu'il n'y avait pas d'exposition possible avec des partenaires qui varient comme une girouette. Jacques Lang, ministre de la Culture, fit de même en évoquant l'aspect manœuvrier de l'attitude du maire de Paris. Georges Sart, député socialiste et rapporteur à l'Assemblée nationale de ce projet, allait encore un peu plus loin en parlant d'une victoire de l'opposition bête et méchante. Et André Lajoigny, président du groupe communiste à l'Assemblée, mettait encore la barre un peu plus haut en disant que la droite avait révélé dans cette affaire sa nature factieuse et versaillaise. Bref, vous le voyez, une nouvelle bataille de Paris. Nous aurons certainement l'occasion de le constater à 23h15 dans le débat qu'animerait Claude Serion et qui opposera le RPR Michel Giraud, président du Conseil régional de l'Île-de-France, à Paul Quilles, président du groupe socialiste au Conseil de Paris, qui d'ores et déjà dénonce la légèreté et l'opportunisme, je le cite, de Jacques Chirac, dont il stigmatise l'obstruction. Michel Giraud, que nous allons maintenant entendre dans cette séquence que nous propose Jean Pézieux, qui revient sur les différents projets envisagés depuis plusieurs mois. C'est au-delà de la tour Eiffel témoin de l'expo de 1889 que devait s'étendre le site ouest de l'expo de 1989 jusqu'au boulevard périphérique sud. On prévoyait là les pavillons provisoires des nations étrangères, notamment sur les terrains des usines Citroën. A l'est de Paris, au sud du pont d'Austerlis, le site principal. Sur les terrains de la SNCF, les pavillons à thème qui devaient rester après 1989. De l'autre côté de la Seine, ici, sur l'emplacement de la Halle au vin, les pavillons provisoires au sud du nouveau palais des sports. Mais l'exposition incluait aussi à l'ouest de Paris la Défense, avec son carrefour de la communication. A l'est, à la Villette, le musée des sciences et des techniques. Non loin de là, à la Porte de Bagnolet, la Salle de Rock. Et enfin, à la Bastille, le futur opéra populaire. Tous ces projets doivent être achevés en 1988. Des bateaux-mouches et des canaux-taxis sur la Seine étaient prévus, comme ce fut le cas dans les expositions passées, pour relier les sites Est et Ouest. Autre mode de transport, joignant les usines Citroën au quartier Tolbiac, sur la voie désinfectée de la Petite Ceinture, le futur mini-métro Aramis. Les élus de l'opposition, depuis plusieurs mois, ainsi que les écologistes, critiquaient ce programme. Demandons, par exemple, l'abandon du site Ouest. On lui reproche en particulier cette coulée de béton qui enjambe le périphérique et ampute l'héliport d'ici. A l'est, les opposants auraient accepté des aménagements, moyennant, par exemple, que les constructions soient transformées toutes en logements après l'expo. En tout cas, tous se sont ligués contre un pont géant habité qui devait enjamber la Seine. Ce pont a été abandonné, mais ce geste n'a pas désarmé les autres critiques, tournant tout autour de la question qui paierait les travaux, chiffrés selon les uns ou les autres, de 15 à 60 milliards. Des travaux nécessaires pour aider la circulation automobile, ainsi que pour construire quelques 10 000 chambres d'hôtels, au moins, supplémentaires. N'ayant pas obtenu, selon eux, de réponse, les élus de l'opposition ont proposé de déplacer l'exposition sur un site bien relié à la capitale par une autoroute et le RER, Marne-la-Vallée. Cette proposition, faite par Michel Giraud, président du conseil régional, a été reprise par le maire de Paris, Jacques Chirac. Avantages, plusieurs centaines d'hectares libres et des constructions à un moindre coût pouvant rester après l'exposition. Ça fait 4 ans, 5 ans, que pour ma part, je plaide une grande motivation pour l'aménagement de l'Est parisien, pour le rééquilibrage de l'Est parisien. On déplore le fait qu'on a, dans l'Est parisien, 2 tiers de la population pour un tiers des emplois. Et comment ne pas, dans ces conditions, chercher les motivations qui permettent ce rééquilibrage. Je les ai plaidés, j'ai regretté la suppression de l'aérotrain qui devait lier par l'Est les deux aéroports. Il y a 4 ans, j'ai remis au président de la République de l'époque une note dans laquelle je plaidais une exposition sur l'Est parisien. J'ai repris mes propositions de toujours, car mon problème à moi, c'est l'aménagement de la région d'Île-de-France, c'est les conditions de vie d'environnement des 10 millions d'habitants, et puis c'est aussi le contribuable, parce qu'au bout du compte, il y a toujours un contribuable. Oui, à l'unisson, Jacques Chirac déclare dans un communiqué commun avec Michel Giraud que cette annulation dans l'état actuel de notre économie et devant les incertitudes qui pèsent sur l'avenir est une décision de sagesse. Le chef de l'État avait annoncé que rien ne serait fait sans l'accord des élus de Paris et de la région Île-de-France. Il a tenu parole et nous le soulignons, indiquent Jacques Chirac et Michel Giraud. Voilà plus de 2 ans que des experts travaillaient sous la houlette de Robert Bordaz et depuis peu de Gilbert Trigano, le patron du club Méditerranée, qui a donc conclu négativement dans sa mission d'exploration tout en regrettant que l'exposition n'ait pas lieu. Je suis profondément persuadé que c'était un investissement rentable. Rentable sur le plan économique car l'argent qui serait revenu, à commencer par les visiteurs étrangers, à commencer par les pays exposants étrangers, à continuer par les industriels exposants, aurait dépassé en tout état de cause les dépenses engagées. En outre, les chantiers que ça permettait d'ouvrir, le travail que ça donnait aux entreprises de bâtiments, les emplois que ça permettait de créer, étaient des apports directs absolument bénéfiques pour l'ensemble de notre pays. En plus, profiter d'une exposition pour faire une avancée technologique importante, pour lancer des industries de pointe, est une chance tout à fait estimable. Par conséquent, même en période de difficultés économiques, c'est une opération qu'il fallait lancer, mais qu'il fallait lancer à une condition, une seule. Une volonté commune, unique, unifiée de toutes les parties prenantes pour réussir ensemble. J'ajoute que les entrepreneurs de travaux publics regrettent bien entendu l'abandon du projet et que les réactions des écologistes sont assez contradictoires, selon qu'ils émanent de SOS Environnement, plutôt contents de l'abandon du projet, ou du mouvement national de lutte pour l'environnement, d'inspiration communiste, qui, lui, est plutôt mécontent. Alors, pour essayer de dépassionner le débat, essayons un petit peu de nous pencher peut-être sur le passé. Ce n'est pas la première fois, en effet, qu'une exposition doit se tenir à Paris. Pierre Champetit en a dénombré déjà six. « Ah, comme Paris savait recevoir lorsque le franc était d'or, le monde entier qui nous enviait accourait pour s'instruire, admirer, s'amuser. Le prestige de Paris était à son zénith, et les barbichus de l'Empire, puis de la République, célébraient à la tribune le progrès et la concorde universelle. En 1900, 22 000 maires réunis en banquets chantent l'exposition. Plus de discorde, plus de haine et plus de révolution. De travail, les ruches sont pleines, c'est le réveil des nations. Même le jour de l'inauguration, il y avait pourtant des couacs qui faisaient le dénis des chansonniers. Moitié sautant, moitié nageant dans les flaques d'eau, les trous, les mares, le cortège s'élança d'ardard, la suite du président. Effectivement, c'est une règle générale, une exposition n'est jamais prête à l'heure. Les derniers mois, surtout, sont une sorte de course contre la montre, perdue d'avance, où les financiers lâchent les cordons de la bourse pour payer les devis qui grimpent et les ouvriers qui se mettent en grève. Malgré la multiplication des équipes, malgré le travail de nuit, les chantiers se poursuivent longtemps après le jour d'ouverture. Cela ne freine d'ailleurs en rien la curiosité du populaire. Ce ne sont pas les doctes rapports officiels, mais les croquis et les caricatures des journaux qui peuvent donner une idée de l'affluence des foules et de ses inconvénients sur la vie de la cité. Le thème des embarras de Paris pour les journalistes fait partie des exercices imposés. Auparavant, l'organisation de l'exposition leur a offert une matière inépuisable avec la grande foire d'empoigne des politiciens. Lorsque l'exposition a commencé à grandir que les pavillons nationaux trop à l'étroit sous les immenses voûtes des palais de verre et de métal se sont émancipés comme des poussins quittant leur mer pour se répandre de ci, de là dans la plus extrême fantaisie, que l'exposition est devenue comme l'a dit l'écrivain Paul Morand ville nouvelle, éphémère, cachée à l'intérieur de l'autre, c'est à ce moment-là que le ton a commencé à monter entre la ville et l'État. Curieusement, les positions sont à l'inverse de celles d'aujourd'hui. L'administration voudrait bien monter l'expo en banlieue. La ville s'y refuse pour ne pas perdre ses recettes d'octroi. Lorsque le gouvernement semble baisser les bras comme en 1934 devant ce qu'on appelle une coûteuse kermesse, la ville, pour plaire aux commerçants, propose de la monter à ses frais. Mais les investissements pour l'insérer dans la cité sont désormais trop lourds. En définitive, comme d'habitude, l'État épongera les dettes. Car malgré l'optimisme des comptes, des dettes, il y en a toujours. En 1937, dernière grande exposition de Paris, Joseph Caillot enterre le projet de prolongation en dénonçant le gouffre financier. Devenu aujourd'hui seul responsable de ses finances, Paris a calé devant le risque et peut-être refusé de porter le chapeau. Albert Durois, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà une affaire très vite devenue politique. Oui, voilà une affaire qui est aussi apparemment limpide. A l'origine, une idée de Marcel Dassault, reprise par François Mitterrand, approuvée par Jacques Chirac et qui a de quoi mobiliser les énergies et stimuler les imaginations. Puis, une étude technique et financière, l'État, en la personne de Gilbert Trigano, aboutit à une conclusion positive. Paris et l'Île-de-France a une conclusion négative. Et comme l'accord des trois est indispensable, le président conclut qu'il faut renoncer. Pour l'essentiel, ce bref résumé est conforme à la stricte réalité. Il serait pourtant incomplet si l'on y ajoutait quelques questions jusqu'ici sans réponse. Gilbert Trigano, qui est un chef d'entreprise, un gagneur, est convaincu que la France avait beaucoup à gagner grâce à l'exposition. S'il a raison, quelle erreur de contraindre le chef de l'État à y renoncer. Mais sera-t-on un jour s'il avait vraiment raison ? D'autre part, dans quelle mesure les arrières-pensées politiques ont-elles pesé sur la décision finale ? Jacques Chirac, passant de l'approbation à l'hostilité, n'a-t-il pas voulu tirer profit d'un sentiment d'inquiétude ? Et l'Élysée n'a-t-il pas, au bout du compte, été satisfait de pouvoir faire porter à d'autres la responsabilité de l'abandon d'un projet exaltant, peut-être, mais au résultat indécis ? Les actions politiques montrent bien que dans cette affaire, chacun a un peu joué à qui perd gagne. En tout cas, et ceci restera très positif, nous venons d'assister à une grande première. Le pouvoir d'État a, dans une affaire d'importance nationale, tenu le plus grand compte de la vie des élus locaux, la décentralisation des responsabilités rentrerait-elle enfin dans les mœurs ? Cela n'a pas empêché François Bloch-Lené de remettre au président de la République les projets sélectionnés aujourd'hui pour le futur opéra de la Bastille qui, lui, n'est pas remis en cause. N'abandonnons pas tout à fait la politique pour vous dire que le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, Jean-Claude Gaudin, estime qu'il faudra deux candidats de l'opposition aux élections présidentielles, que le radical Didier Bariani est, lui, toujours pour une liste unique de l'opposition, conduite par Simone Vel pour les européennes, cette fois, et que le RPR a décidé de redéposer sa proposition de résolution de traduction de messieurs Fitterman et Radit devant la haute cour de justice. Deuxième vague de sanctions après les manifestations de policiers à Paris début juin. Cette fois-ci, on ne s'en prend plus aux simples dirigeants syndicaux qui ont organisé les manifestations, mais à des policiers qui étaient sur le terrain. Exemple le plus notable, Nadine Jolie, responsable de la sécurité dans le métro. Marcel Tria revient sur les événements et leurs conséquences. Le 3 juin au matin, à la préfecture de police, cérémonie en mémoire des deux policiers tués à Venue Trudenne. C'est au moment où Gaston Defer et Joseph Franceschi se retireront que les premiers incidents vont éclater. Un cortège se forme aussitôt. Objectif, le ministère de la justice où les collègues chargés du service d'ordre baissent leur képi devant les manifestants. La manifestation a été préparée en sous-main par trois syndicats proches de l'opposition, l'Union des syndicats catégoriels, la CFTC et la CGC. 15h le même jour, nouvelle manifestation organisée cette fois par la petite fédération professionnelle indépendante de la police, la FPIP, qui ne cache guère ses affinités avec l'extrême droite. Le cortège rencontre tout au long de son parcours des barrages de police étonnamment bienveillants, destination à nouveau la place Vendôme où attend Jean-Marie Le Pen, le leader de l'extrême droite, devant le ministère de la justice, puis place Beauvau devant les grilles du ministère de l'intérieur. Les français ont pu croire ce jour-là que ceux qui avaient la responsabilité du maintien de l'ordre pouvaient se permettre de créer le désordre dans les rues de Paris en toute impunité. Erreur. Le soir même, deux têtes tombent. M. Perrier, préfet de police, démissionnaire. M. Cousserand, directeur de la police nationale, révoqué. 7 juin, nouvelles mesures disciplinaires. André Béguet, directeur de la sécurité publique à la préfecture de police, mise à la retraite d'office. Rémi Alvax, dirigeant des syndicats catégoriels, et Didier Gandossi, secrétaire général de la FPIP, révoqué. Autres sanctions proposées par le conseil de discipline, le contrôleur général René Doucet serait mis à la retraite d'office. Le contrôleur général Derousseau et le commissaire Drey seraient rétrogradés. D'autres policiers compareront dans les prochains jours devant le conseil de discipline. Parmi eux, trois dirigeants syndicaux, Antoine Alessandrini pour la CFTC, Paul Florence et Roger Flatté pour le syndicat des commandants et officiers, et puis aussi le commissaire Nadine Jolie qui dirige le service de protection de la compagnie du métro, bastion du FPIP et ses deux adjoints, l'officier de paix Le Tellier et le commandant Millot. Tous trois pourraient être mutés. On leur reproche la participation massive de leurs hommes en tenue et armée aux manifestations du 3 juin. En outre, 60 blâmes ou avertissements ont déjà été infligés. Nouvelle série de sanctions prévues dans le courant du mois d'août. Les quatre indépendantistes bretons qui faisaient la grève de la femme pour soutenir trois insoumis en prison s'installent dans le château des ducs de Bretagne-Arène après avoir campé dans la mairie du secrétaire d'état François Hautin. L'état du gendarme grièvement blessé hier à Metzvillers dans le barin stationnaire ce soir, il avait reçu une décharge de chevrotine en pleine poitrine tirée par un forcené qui refusait de voir construire un mur sur son jardin. Quatre inculpations après la dernière fusillade de Bourganeuf dans la Creuse, des attentats dirigés contre des Turcs immigrés. Et puis encore une attaque de fourgon blindé à Tours aujourd'hui un hold-up extrêmement sanglant deux malfaiteurs sont morts dans la fusillade un autre dans un état grave deux convoyeurs de fond sérieusement blessés. Jean-Marie Dubois Dans une impasse sur l'arrière d'une banque deux convoyeurs procèdent au chargement d'un fourgon blindé tout d'un coup une camionnette et deux motos surgissent les bandits font feu et blessent grièvement les deux convoyeurs ils s'emparent de l'argent et démarrent aussitôt au même moment un policier en civil qui se rendait à son travail aperçoit la scène et ouvre le feu à son tour il touche le réservoir d'essence de la camionnette qui explose et le véhicule s'embrase aussitôt Les gangsters n'ont pas eu le temps de sortir de la camionnette deux ont été mortellement brûlés Seul le troisième a pu s'échapper du brasier mais il est très grièvement brûlé Des policiers accourus en renfort ont réussi à arrêter un des deux motards et à récupérer le botin Les bandits disposaient pour se hold up d'un véritable arsenal revolvers carabines fusils à pompe et même grenades des armes qui auraient pu coûter la vie à beaucoup de gens car le drame s'est produit en plein centre de tour Et près de Pontoise toujours aujourd'hui c'est un fourgon du crédit agricole qui a été attaqué pas de blessés on ignore pour l'instant le montant du préjudice Jacques Delors envisage un soutien sélectif à la rentrée cela veut dire qu'il laisse entendre une baisse des taux d'intérêt une hausse une aide au secteur du bâtiment et des travaux publics encore une hausse importante du dollar ce matin à Paris 7 France 71 5 centimes de plus qu'hier A l'étranger tout d'abord les entretiens Andropov Kohl à Moscou le chancelier ouest allemand a bien rencontré le numéro 1 soviétique malade hier il souffre de troubles moteurs qui n'affectent pas dit-on ses capacités intellectuelles De fait Yuri Andropov a sévèrement mis en garde son interlocuteur contre le déploiement de nouveaux missiles de l'OTAN sur son sol Michel Meyer sur place à Moscou Intellectuellement c'est pourtant un homme en parfaite possession de ses moyens qu'a trouvé et découvert le chancelier Kohl Le chef du Kremlin est certes un homme malade mais politiquement il s'est montré d'une fermeté qui a surpris et même déconcerté les allemands qui espéraient un signal soviétique positif dans l'affaire des euromissiles et bien il n'en a rien été on vient donc d'assister à Moscou à une sorte de dialogue de sourds tout à fait exemplaire d'un côté Helmut Kohl fidèle à la double décision de l'OTAN à savoir installation de pershing américain d'ici la fin de l'année en territoire ouest allemand s'il n'y a pas compromis à Genève c'est à dire la diminution sensible des SS-20 soviétiques actuellement braqués sur l'Europe de l'Ouest de l'autre des soviétiques tout à fait intransigeants à l'image de Yuri Andropov qui a même insisté sur le fait qu'il fallait mettre les fusées nucléaires françaises et anglaises dans la balance est-ouest sur les euromissiles ce qu'a refusé bien entendu Helmut Kohl au même titre que la plupart des chefs d'État ou tous les chefs d'État occidentaux à l'heure actuelle résultat un blocage total du dialogue sur les euromissiles avec en prime des propos de Yuri Andropov qui méritent peut-être d'être encadrés et je les cite avec précision le chef du Kremlin promet entre autres des mesures militaires et politiques s'il y a installation de fusées américaines en Europe de l'Ouest d'ici la fin de l'année plus Yuri Andropov considère qu'une telle mise en place serait une erreur grave et dangereuse fin de non recevoir soviétique donc à l'adresse de Helmut Kohl mais également à l'adresse du monde occidental Helmut Kohl rejoint Bonn en tout cas avec le sentiment de l'échec sentiment d'échec très sensible au sein de la délégation allemande ce qui explique certainement que Helmut Kohl demain à Kiev et bien abrégera son voyage ou sa visite dans la capitale de l'Ukraine et puis cette déclaration qui fait déjà beaucoup de bruit en Amérique celle du vice-président George Bush qui a annoncé implicitement que Ronald Reagan serait candidat aux élections de l'année prochaine déclaration faite à Dublin à l'issue d'un voyage officiel en Irlande pas de commentaire ce soir à la Maison Blanche sur cette déclaration à ce stade du journal un reportage plein d'espoir maintenant celui que nous propose Roger Zabel sur l'ouverture des premiers jeux européens handisport à Paris autrement dit jeux pour handicapés pendant toute la semaine au stade l'huile lumière pardon 750 athlètes représentant 20 nations et une multitude d'épreuves pour ces 750 athlètes un seul but gagner et montrer qu'ils gagnent pour que les millions de handicapés qui ne pratiquent aucun sport comprennent l'importance la nécessité même de l'effort physique et de la compétition ils sont des athlètes il faut les regarder comme tels ce sont même des athlètes de haut niveau dans leur fauteuil roulant ils parcourent le 100 mètres en 16 secondes c'est le temps moyen d'un garçon valide de 16 ans le record du monde à la hauteur est de 2 mètres 08 sur une seule jambe alors quand on saute plus haut qu'un homme valide quand on roule plus vite qu'il ne court on vit on voit on saute on court on marche même et pas uniquement dans sa tête toute la semaine et en fin d'après-midi à chaque fois un résumé sur l'antenne sur Antenne 2 pas de bouleversement dans le Tour de France à l'issue de la quatrième étape la plus longue Roubaix-le-Havre 300 kilomètres et au bout du compte la victoire vous le voyez du Suisse Serge Demière qui a gagné en solitaire et avec près de 5 minutes d'avance sur un peloton emmené par l'irlandais Kelly le néerlandais Jan Ra s'étant obligé lui d'abandonner à 150 kilomètres de l'arrivée au classement général donc le danois Andersen toujours maillot jaune derrière lui maintenant le belge Eric van der Harden le néerlandais Job du Demel le français Claude Moreau et l'australien Phil Andersen si vous aimez les animaux vous sourirez à l'exploit du chat gringo qui a réussi à retrouver ses maîtres à 800 kilomètres de leur domicile il leur avait faussé compagnie en Bourgogne en décembre et bien il les a retrouvé à Saint-Tropez dans la maison que ses maîtres ont l'habitude de louer l'été et puis vous apprendrez avec tristesse que la plus grosse vache de France a terminé sa carrière de vedette elle est partie ce matin à l'abattoir à Périgueux elle avait atteint le poids respectable de 1223 kilos mais elle souffrait d'arthrite alors toujours dans le domaine de l'insolite une vente aux enchères pas comme les autres demain à l'hôtel Drouot entre autres oeuvres d'art on mettra en vente un disque de Jean-Michel Jarre banal a priori moins quand vous apprendrez que le micro-sillon n'est gravé qu'à un seul exemplaire pour faire monter les enchères un reportage d'Estelle Gouzy et de Daniel Maillot événement inédit dans le monde de la musique un disque pressé à un seul exemplaire vendu aux enchères mercredi Jean-Michel Jarre 4 albums 15 millions de disques vendus dans le monde un compositeur qui aime le succès et ne craint pas de surprendre alors pourquoi un album tiré à un exemplaire unique parce qu'aujourd'hui le disque est un petit peu considéré comme un pot de yaourt ou une boîte de Kleenex c'est un objet de plus en plus standardisé de plus en plus banalisé alors qu'il y a eu une époque où le nouveau disque des Beatles ou la nouvelle version des symphonies de Beethoven par Carayan par exemple était une joie ou un événement et il m'a semblé intéressant d'essayer de replacer le contexte le disque dans un contexte un petit peu plus artistique exactement comme le tableau d'un peintre ou le bronze d'un sculpteur c'est à dire comme faisant partie de la création d'un musicien à part entière ça ressemble un petit peu à un coup de pub à la jambe qu'est-ce que vous voulez dire par là ? vous manipulez bien l'électronique et vous semblez aussi bien manipuler votre image auprès du public je crois que c'est très très important de savoir profiter de son image et se pirater soi-même il se trouve que le disque qui va être vendu va être vendu avec des peintres au milieu d'oeuvres de jeunes sculpteurs et de jeunes peintres et c'est un coup d'éclairage que je leur donne c'est un cadeau et c'est un coup de coeur que je donne je ne gagne rien là-dedans disons qu'en ce qui les concerne ils vont peut-être être en mesure de communiquer avec un public grâce à votre présence ici entre autres qu'ils n'auraient certainement pas eu si je n'avais pas été dans cette vente mise à prix 50 francs mais ne rêvez pas les enchères n'en resteront pas là un lot de consolation cependant pour ses admirateurs à l'issue de la vente ce disque unique sera diffusé une seule fois sur une seule radio alors pirate à vos cassettes vous nous offrez un extrait de votre bif avec plaisir Abonnez-vous à vous Abonnez-vous ! Abonnez-vous C'est parti. Et pour tous les téléspectateurs, un cadeau, une gravure unique des prévisions d'Alain Julopétrey pour la météo de demain. Oui, oui, non pas en exclusivité, mais pour tout le monde, personne n'a eu l'exclusivité des orages aujourd'hui, il y en a eu quasiment partout. Ça va continuer demain, regardez la photo satellite, ils étaient assez jolis, ces orages, tous ces cumulonimbus, vu le 36 000 km d'altitude, ils font quand même 10 km de haut. Attention, ça ne paraît pas très blanc, mais pourtant, c'est très méchant tout ça, avec beaucoup de grêle, quasiment dans toutes les régions. Et pour demain, c'est la même chose, et après-demain aussi, donc la carte, vous le voyez. Ça commencera bien le matin, il fera doux, un peu brumeux, de belles éclaircies, de belles éclaircies dans la journée, voilà tous ces soleils là. Et puis, à la fin de la journée, ou même en début d'après-midi, ou même en fin d'après-midi, ça dépendra des régions, des orages partout, avec quelquefois, bien entendu, de la grêle. Moins d'orages tout de même sur le sud-ouest du pays, où là, les éclaircies seront prédominantes. Température, très agréable, stationnaire par rapport à aujourd'hui, de 22 degrés à Cherbourg, à 29 degrés à tir groupé de Nîmes, à Marseille et à Ajaccio. On a le temps, 28 Strasbourg, 25 Lille, 23 Brest, 23 Biarritz, 25 Limoges, 27 Dijon, 26 Tours, 26 Perpignan, 28 Grenoble et 27 Paris. Demain, deux minutes de soleil en moins pour le mercredi 6 juillet, ça a un roi du sang. Levez du soleil 5h56, couchez 21h54 et nous fêterons toutes les mariettes. Voilà, et en fin de programme ce soir, Claude Serillon, qui reviendra bien entendu sur l'abandon du projet d'exposition universelle en 1989 à Paris. Il animera un débat entre le RPR Michel Giraud, qui est le président du groupe régional l'Ile-de-France, et Paul Quilles, qui est le président du groupe socialiste au Conseil de Paris. Enfin, à 12h45, demain, vous retrouverez Noël Mamère. En ce moment, c'est un feu d'artifice des présentateurs d'antenne de midi. Bonne soirée à tous, et à demain 20h, si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...